Sous-titrage Société Radio-Canada 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 J'aimerais aller à Los Angeles Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Alors garde ton énergie pour tout à l'heure Martin, je ne sais pas qui t'a mis dans la tête que tu étais à la hauteur Mais tu n'as aucune chance contre moi Bien, bien, bien Apparemment nous avons beaucoup de candidats qui veulent se présenter Oui, en effet Mais je suis convaincu que Roberto est notre meilleur choix On va voir ce qu'il a à nous montrer Est-ce que tout le monde m'entend ? Préparez-vous, l'audition va commencer dans cinq minutes Tu t'aurais prévenu ? Oui, oui En fait, c'est toi qui as raison Comment ? Je ne suis pas de taille à rivaliser avec toi parce que tu es le meilleur J'ai tellement envie de danser, de participer Bon, mais en attendant, aucun doute sur qui va gagner Tu vas alors en mettre plein la vie Premier candidat, Roberto Arenales C'est quand tu veux Où est Roberto Arenales ? Enfin ! Mais que se passe-t-il avec ton candidat ? J'en sais rien, Carmen, j'en sais rien Bon, enfin, c'est logique Quelquefois, le trac vous joue des tours C'est sûrement ça, l'explication Je vais aller voir ce qui se passe Carmen, écoutez-moi Roberto, qu'est-ce que c'est que cette farce ? Je vous assure que, premièrement, c'est une longue histoire Mais je suis pour rien Mais c'est inconcevable que tu te présentes à une audition de ce niveau avec cette peinture S'il vous plaît, Carmen, il faut m'écouter Roberto, mais ta veste Mais ça tâche pas Mais qu'est-ce que tu fais ? Roberto Va-t'en immédiatement Tu m'entends ? Descends de la scène, s'il te plaît Tu aggraves ton cas Je suis désolé Descends Tu as vu dans quel état il a mis ma veste ? Regarde, ça ne s'enlève même pas Ne touche pas Ça ne partira jamais, cette tâche Il va falloir que je me rachète une nouvelle veste Je vais encore me ruiner Enfin, tant pis Bon, au suivant Martin Ramos Sous-titrage ST' 501 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 vu que tu fréquentes les écolos. Descends-moi encore, Rowan. Attends. Attends, ça va voir en chien, un truc a bougé. Tout en bas. Détoie et concentre-toi. Si tu me l'as, je le tue. C'est dit, je l'ai vu, c'est un serpent géant. Quoi ? C'est un serpent. Je suis presque. Il n'y a pas de cerveau qui tienne. Descends-moi encore un peu. Sois sa poivre, c'est le camp. Veux-moi descendre encore un peu, là. Non, 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 non. Il s'approche de toi. Je vais te remonter. Rowan, fais pas ça. Si, 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 si. Je te remonte sur le point de te lâcher. Non, tu vois pas que j'ai besoin de mon argent. Rowan, ne me remonte pas. Mais viens là, bon sang. Viens là. Mais pourquoi est-ce que tu m'as remonté ? Mais enfin, t'as vu un peu la taille de ce reptile. Ces serpents, ils sont capables d'avaler une vache. Et quand je dis une vache, je veux pas dire que toi, t'en es une. Mais où tu vas ? Rowan, j'ai des cordes dans la voiture. Je veux le récupérer, ce fric. Si tu refuses de m'aider, tant pis. Je me débrouillerai toute seule, d'accord ? Mais écoutez-moi, dans ton enveloppe, là, y'a combien, hein ? On peut savoir à quoi tu joues ? Eh bien, tu es à faune. On t'a coupé les cordes vocales. Par l'imbécile ! Ce qui est arrivé, moi j'y suis pour rien. Ah bon ? Écoute-moi bien. Je t'ai défendu bec et ongle devant Carmen pour que tu sois le représentant de notre école et tu m'as fait perdre la face. Mariano, je vous jure que je m'en veux d'avoir perdu l'opportunité de ce soir. On ne dirait pas, pourtant. Tout ce qu'on te demandait, c'était de te présenter sur scène, d'interpréter ta danse avec dignité et de chanter. Je ne crois pas que ce soit si difficile, surtout pour quelqu'un qui se dit chanteur. Tu vas me dire ce qui s'est passé, oui ou non ? D'accord, mais c'est à Martha qu'il faut le demander parce que c'est... Martha ! Je n'en ai rien à faire de Martha. Je m'en fiche pas mal de savoir qui t'a fait ce mauvais coup, qu'il t'est pas en vert ou en rouge, je m'en fiche. Tout ce que je te dis, Roberto, mets-toi ça dans la tête une fois pour toutes. C'est que quand je défends une personne, ça veut dire qu'elle doit gagner, quoi qu'il arrive. Tu comprends ? J'ai compris, mais c'est un jeu caranier ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Et Lola ? C'est un peu sordide, non ? Ça va, c'est pas si mal. J'espère qu'avec un peu de monde, ça va s'arranger, mais je sais pas, sincèrement, j'en doute. Non, non, demain à cette heure-ci, on va faire un tabac et tout le monde applaudira, tu verras. Alors, Lola n'est pas venue avec toi ? Non, non, je suis venue toute seule. J'espère qu'elle ne va pas tarder, il faut qu'on fasse les balances. Je voulais t'en parler, justement. En fait, je crois qu'il va falloir que tu revoies les réglages parce que j'ai pas du tout la même voix que Lola. Qu'est-ce que tu dis ? Que Lola ne peut pas venir. Il y a Pedro qui l'a appelée, il faut qu'elle le rejoigne à Los Angeles. Il lui a payé son billet. Ah, donc Pedro lui paye le billet. Oui, mais moi, je suis là. Et si tu veux, je serais enchantée de chanter avec toi. En général, je suis plutôt danseuse, mais je peux faire autre chose. Mais elle est dingue, cette gamine, hein ? Elle m'envoie n'importe qui alors qu'on a signé un contrat. Bon, d'accord, j'ai pas sa voix, mais ça fait rien, je peux essayer. Mais Sylvia, ce n'est pas ta voix qu'il s'agit. Elle t'a envoyée à sa place. Elle est dingue, cette nana. Je suppose qu'elle a beaucoup de problèmes en ce moment, c'est tout. Mais j'en ai rien à cirer. Et puis même, ça se fait pas, des trucs comme ça. Et puis, je suis pas d'accord, hein ? Lola n'est pas la seule à avoir des ennuis. Tu as vu comme il est joli, le singe ? Et qu'est-ce qu'il dit, hein ? Mange un peu, là. Faut manger un peu, mon cher. Allez, fais un petit effort. Tu sais, ton père et toi, vous êtes vraiment des... Bouge pas de là, hein. Reste tranquille. J'arrive ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Mais Irène, tu es pas encore prête ? Il faut qu'on parte tout de suite. Ces jeunes gens nous attendront pas longtemps. Oui, mais je sors pas. Quoi, quoi, tu ne sors pas ? Ah, t'y sois. Ne me dis pas que tu es accro, petit. Non, non, c'est pas ça. C'est que j'ai cherché une baby-sitter dans tout Madrid. Il doit y avoir une convention de mère, oui, un truc comme ça. Allez, viens, viens. Donc, j'ai pas de baby-sitter, c'est tout. Tu es dans un état pitoyable. On dirait que tu reviens de la guerre. C'est difficile de nourrir un enfant de cet âge ? Franchement, j'en sais rien. J'en sais rien. Voilà, voilà. C'est peut-être que je suis pas douée, on va savoir. Juanito, c'est ça qu'il doit manger ? Attends. Juanito, salut. Tiens, avale. Très bien. Mais alors ça ? Avec toi, ça va tout seul. Tu as vu ? Tu sais quoi ? J'ai une idée. Tu me le donnes, je m'occupe de lui. Toi, tu vas vite te changer. Ensuite, on l'habille et on l'emmène. Hein ? D'accord. Il tient assis tout seul, au moins. Mais comment tu veux qu'on sorte avec lui ? Il vous en est en courant, on peut pas l'emmener avec nous. Écoute, il ne va pas mourir parce qu'on l'emmène dans un bar. Et j'ai pas envie de perdre une belle soirée parce que ce petit refuse toute nourriture, ok ? Juanito, Juanito, je suis la Raorigi. Attention, allez, Juanito. Mange, mange, mange ta purée de spaghettis. Oh, tu vois, il n'y a rien de tel que... Le secret, c'est d'être à la fois gentil et autoritaire, comme avec les élèves. Tu sais, Irène, va te changer. J'hallucine. Ça fait deux heures que j'essaie de le faire manger. En vain. Il doit savoir que tu ne vas pas lui céder, tu vois ? C'est ça qu'il faut lui communiquer. Le langage corporel est extrêmement important. Juanito, ouvre la bouche très bien. Juanito. Ça doit être dans les gènes. Il est comme son père. C'est dégoûtant. Tu es très vilain, Juanito. C'est un vrai labyrinthe ici. Comment sortir de là ? On a dû passer dix fois devant l'entrée de la forêt tropicale. Juan, ça fait trois jours que je suis là pour le tournage de ce film. Regarde ça, regarde ça. Tu vois ? Par là, il y a les restaurants. Non, tu sais bien que c'est là qu'on a vu le lion avec ses lionceaux. Mais de quoi tu parles ? Tu vois bien, on se rapproche du pôle Nord. Je les appelle sur mon portable, ils vont venir. Mais qu'est-ce que tu racontes, il n'y a pas de réseau. Il n'y a pas de réseau. Pourquoi ça dérange qui, les babouins ? C'est par là. Non, je te dis que non, c'est par ici. Et moi, je te dis que c'est par là. Mais tu n'as pas le sens de l'orientation. Viens. Viens. Il fait noir ici. Qu'est-ce que ça, Caille ? On est peut-être chez les pas-vois. Qu'est-ce que c'est ? C'est dégueulasse. Attends, attends. Je cherche l'interrupteur. Juan, je sais où on est. Touche à rien, je t'en prie. Touche à rien, à rien. C'est dingue. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a eu un massacre de poulets. Non, ça doit être ici qu'ils conservent les aliments pour le restaurant. Bon, faut pas rester là. On s'en va. Quelle gueule, là. Ah, bah non, elle est fermée, c'est fermé. Je sais pas comment faire. Ah, va-t'en. Oh, non. Juan, il n'y a pas de poignée. Elle ne souffre que de l'extérieur. Je t'avais pourtant dit de toucher à rien. Quoi ? Oh, ça alors, mais moi, je t'ai dit que c'était pas ici, oui ou non ? Mais toi, l'aventurière de Ovol, qui croit toujours tout savoir, regarde où on est maintenant. Mais pourquoi est-ce que t'es venu ici, Juan ? Pourquoi est-ce que t'es venu ? Tu me sais que mon pognon tout au fond de la fosse, et maintenant, tu m'enfermes de la glosse. Tout ce que je voulais, c'était aller à la campagne pour le week-end avec toi, dans une jolie maison, avec des hamacs dans le jardin. Mais avec toi, on peut rien faire, t'es une malade. Je veux plus avoir affaire à toi, plus jamais. Je veux plus qu'il m'adresse la parole, plus jamais. Pousse-toi. Ah, c'est toi ? Bien sûr. Tu m'attendais ? La gardienne t'a pas vu entrer, c'est étrange. Est-ce que t'as envie d'aller nager dans la mare ? Moi, et toi ? Moi, oui. On y va ? Et on prend le filet ? Tu crois qu'il y en a beaucoup des larves de libellules ? Toujours pas fatiguée ? Bonjour. Bonjour. Achoo, écoute, je voulais te parler d'un truc. Je sais que je ne suis pas une cantatrice d'opéra, mais je crois que si on choisit une belle chanson de Mécano, qu'on l'adapte, ça pourrait être génial, j'en suis persuadée. Ce serait sympa, non ? Bah, dis donc, quelle surprise ! Ah là, il y a du nouveau. Parce qu'on est en affaire, tous les deux. On a des professionnels. Tu as dû parler à Sylvia, non ? Oui, mais je ne cherche pas une chanteuse pour faire du karaoké. Tu es grossier, je te signale qu'elle est à côté de toi. Vous n'en faites pas pour moi, franchement, arrachez-vous les yeux, ça m'est égal. Par contre, dites-moi deux heures avant si je vais chanter ou non. C'est surtout pour savoir comment je dois m'habiller. Écoute, Nacho, le truc, c'est que j'ai un billet pour Los Angeles et que je ne pourrai pas chanter. Tu n'as pas de chance. Change ton billet. C'est impossible, c'est le seul moment où Pedro a des vacances. Seulement, à ces dates-là, tu es prise. Que se passe-t-il ? Ces engagements sont plus importants que les tiens, c'est ça ? Ne mêle pas Pedro à cette histoire. Toi et moi, on a signé un contrat, tu te souviens ? Ce qui veut dire que tu n'as pas le droit de courir à l'autre bout du monde pour voir un gars qui, apparemment, n'est pas disposé à changer ses engagements professionnels pour toi. Ben, mais c'est que ses engagements à lui sont bien plus importants que mes engagements ici, c'est clair ? Tu ne peux pas avoir plus de respect pour ce que tu es ? Tu es folle de te mettre à plein ventre devant ce mec. Comment ce mec ? C'est mon fiancé ! Je suis ravi pour toi, mais il y a d'autres gens que lui dans le monde. Ton mec n'est pas le seul. Je sais qu'à tes yeux, je ne suis qu'un pauvre gars avec lequel tu dois partager ton appart, mais moi aussi, j'ai des envies et des projets. Eh bien d'accord, continue à avoir des envies et des projets, mais je ne veux pas y être associée, ça ne m'intéresse pas. Je ne permettrai pas que tu ternisses ma réputation. Mais quelle réputation ? Nacho, franchement, parlons-en qu'on rigole. Tu veux me faire un procès ? Écoute, je n'ai pas peur de toi. Fais ce que tu veux, attaque-moi si ça te chante. Je partirai à Los Angeles, quoi que tu dises. Très bien. Je ne te ferai pas de procès. Ce n'est pas la peine. Mais je te préviens, tu vas le regretter. Bon, alors qu'est-ce qui se passe ? Je chante, oui ou non ? Nacho ? Nacho ? Sous-titrage Société Radio-Canada Mais qu'est-ce que vous faites ? Il faut vous mettre des panneaux de signalisation pour éviter les collisions. Bon, demain, je ne vous veux plus réveillés que ça. Surtout toi, hein, Martha ? À quoi tu penses en dansant ? Que se passe-t-il, Martha ? Je suppose que c'est le concours de ce soir qui te préoccupe un peu. Mais il faut apprendre à contrôler tes nerfs. Je n'ai pas dormi. Ah ? Je ne mérite pas de participer à ce concours. Pourquoi ? C'est moi qui ai fait chouer Roberto. Oui, j'ai fait en sorte qu'il se reçoive le pot de peinture sur la tête. Quoi ? Mais comment tu as quoi ? Oh, c'est mal. C'est très mal. C'est très mal. Oui, oui, c'est très, très mal. Et tu le sais. Mais ce qui est fait est fait. Et il faut aller de l'avant. Ah, oui, oui. Sans plus de... Eh, qu'est-ce que tu voudrais faire ? Tu ne vas pas tout dire aux autres. Il faudrait annuler la présélection, faire une autre sélection. Et bon, enfin, je crois que nous n'aurons pas le temps. Et qui plus c'est, tu ne peux pas imaginer la scène que Mariano me ferait. Oui, mais c'est mon amoureux et je me sens compable. Non, 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 non. Surtout, ne t'inquiète pas pour Roberto, Martha. C'est très bien que pour une fois, on lui ait donné une bonne leçon. Oui. Ce n'est pas ça l'important. Tu vois ? L'important, c'est que ce soir, tu sois sélectionnée. Si tu es sélectionnée, tu passeras en finale. Et il y aura pour la finale, la fiancée du ministre et toute la presse. Bon, ce sera une vitrine merveilleuse pour que tu montres tout ce que tu es capable de faire. Il ne faut pas les décevoir. Oui, mais je peux... Je peux... Va en classe. À ton avis, il fait quelle température ici ? Tu vas continuer longtemps à ne pas vouloir me parler parce que je te rappelle que je suis dans le même pétrin que toi. Mais les autres, ils vont finir parvenir, non ? Ne serait-ce que pour donner à manger aux animaux. C'est fermé au public, Juan. À cause du tournage. Eh bien, dans ce cas, on est cuit. On va être jetés au... au crocodile. Je te demande pardon. Oui, c'est ma faute, tout. Oui, Juan. Oui, 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 oui. Tout, tout. Tout, en général, tout était à faute, tout. Oui, t'as raison. Je fais tout mal. Et ça, depuis que je suis né. Mais je m'en veux. Je m'en veux parce que... Ce que je te disais sur la cassette, laisse-moi parler. Tout ce que je te disais sur la cassette, c'était vrai. Et le problème, c'est que j'aurais dû te le dire avant. Juan. Je sais pas, tais-toi. Je sais pas, je m'en veux. Toi et moi, on a toujours été des bons collègues, non ? Juan, je me sens mal. Qu'est-ce qui t'arrive ? Eh ! Eh ! Qu'est-ce que t'as ? Non, non, t'endors pas. T'endors pas, surtout. T'endors pas. Titi, t'endors pas. T'endors pas. Mais bien. Allez, t'endors pas. Salut. Mais qu'est-ce qui se passe ici ? Ah. Alors, qu'est-ce que t'en dis ? Oh, incroyable. T'as jamais fait le ménage de toute ta vie et tout d'un coup, tu viens vivre ici et tu nettoies la maison comme une professionnelle. Non, j'y suis pour rien. C'est Nacho. Tu rigoles ? Et si tu avais vu l'énergie qu'il y a mis, une vraie petite femme d'intérieur. Et où il est mon billet ? J'en sais rien. Quoi ? Comment ? Il était encore ici ce matin. Peut-être que tu l'as changé de place sans t'en rendre compte. Non, je l'ai pas changé de place, il était sur la télé ce matin. J'en suis absolument sûre. Regarde voir dans la valise. Bon. Le billet, il faut que je le retrouve parce que je pars demain. Hé, mais qu'est-ce qui te prend ? Qu'est-ce que tu fais ? Ça va pas rester propre très longtemps. Il faut que je le retrouve, Sylvia, il le faut. Essaie de te souvenir de ce que t'as fait ce matin. J'ai posé le billet sur la télé, Sylvia. Je t'ai vu avec un classeur en cours. Il est peut-être dedans et tu l'as laissé à l'école. Nacho ! Quoi, Nacho ? Ben, Nacho m'a volé mon billet pour pas que j'y aille. Écoute, mais... Pourquoi il aurait fait ça ? Lola, calme-toi. Si, il m'a fait des menaces ce matin. Tu l'as bien entendu. Oui, mais c'était pas sérieux. Mais si, c'est logique. Il a choisi de se venger de cette façon-là. Oh, comme il est gentil, ce petit bouillis. Comment il mange ? Ça donne envie d'en avoir un. Si Romane disait oui, je n'hésiterais pas une seconde. Et comme il est mignon, il a mangé deux assiettes. Irène, tu ne l'as pas sous-alimenté. Faut les nourrir, les bébés. Bien sûr. On a préparé son biberon ? Oui. Dis, Mariano, tu n'es pas venue aux répétitions de Martha. J'ignore d'où te vient ce désintérêt presque total pour le concours. Ce n'est pas du désintérêt, Carmen. Pour ce qui est de la sélection, je te fais entièrement confiance. C'est une des raisons. Et l'autre, c'est que je n'ai guère envie de connaître vos manigances à toutes les deux. Martha a gagné la présélection parce qu'elle l'a vraiment méritée. Tu es mauvais perdant. Je te retourne au compliment. Où est mon verre ? C'est toi qui as bu ma vodka, Carmen ? Non. J'avais un verre de vodka, là. Qu'est-ce qu'il a, ce petit ? Il n'a pas l'air bien. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est mon verre. D'où est-ce qu'il sort, ce verre ? C'est lui qui l'avait. Mais comment ça ? C'était de la vodka. Qu'est-ce que tu es en train de me dire, Mariano ? Mais ne me dis pas qu'il a bu tout un verre de vodka. Ça contient de l'alcool. Évidemment, c'est de l'alcool, bien sûr. Alors, c'est malin. Cet enfant, il va être complètement boule. Oh, mon Dieu, ça va le rendre malade. Il faut l'emmener à l'hôpital. Allez, on y va. De l'estomac, allez. Venez, prenez ces affaires. Je m'en occupe, Carmen. Oui. Venez, dépêchez-vous. Dépêchez-vous. Et dire que Walsh est la boule douce. Bonne chance. T'es pas fâché ? Comment je pourrais me fâcher avec toi ? Roberto, je suis désolée, mais ce que tu m'as dit l'autre jour, ça m'a tellement énervé... Marta, non, ne t'excuse pas, c'est moi qui ai été bête. Aujourd'hui, l'important, c'est le concours. Ça va très bien se passer. Ce concours pour ta carrière, c'est excellent. Enfin, ça n'est qu'une étape, je... Je sais même pas si je serai choisie pour la finale, il y en a d'autres... Attache ton prix, tu sais très bien que tu vas passer. Demain, il y aura la fiancée de Zapatero et tout le monde sera là, il y aura une sacrée publicité. C'est une opportunité en or que moi j'aurais aimé avoir. Roberto, je t'ai dit que je... Pardon, je n'ai pas voulu dire ça. Je suis prêt à renoncer à cette opportunité, je te l'offre. Seulement. Le jury s'est prononcé sur la performance du candidat de l'école artistique de Saint-Sébastien. Oui, c'est que ça fait quatre ans que je suis là, je travaille comme un malade et en fin de compte, je n'ai absolument rien gagné. Ce qu'il se passe, c'est que je n'ai pas eu beaucoup de chance. Et pour terminer, la candidat de cette école, l'école de Carmen Arendt. Je te demande pardon, je voulais pas que tu vois ça. Bonne chance. Roberto. Roberto, vas-y. Martha, je peux pas. Roberto, écoute-moi. Tu as raison, c'est vrai, tu es en quatrième année et... Moi, j'aurai d'autres occasions. Tu es sérieuse ? Oui. Et en plus, comme tu le disais, je suis prête à renoncer à cette opportunité et je te l'offre. Viens là. Bonne chance. Martha. À toi de jouer, je m'en vais. Écoute, Martha, Martha. Il y a eu du changement. On fait mon truc. La 6. Et voilà. Bonne chance. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Mais bon, moi je suis venu à Madrid pour devenir célèbre et vous voyez où j'en suis réduit. Euh, bon, et voilà, Matt qui est exceptionnel à la guitare et nous allons vous jouer quelques grands classiques de country. Et c'est parti. 1, 2, 3... 1, 2, 3... Parce que je l'ai cherché à l'école et à la maison dans tous les coins. Voilà, descend de la scène immédiatement. Mesdames et messieurs, cet individu est un délinquant et il est capable du pire. Ça suffit comme ça ! Veux-tu me lâcher ? Je te préviens, ça va mal aller pour toi. Ça va finir au tribunal. Lâche-moi ! Martha ? Oui ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi tu n'es pas venue ? Tu vas bien ? Oui, oui, oui. Bon, alors ? J'étais prête à y aller. Je vous assure, j'étais toute prête. Et puis j'ai vu Roberto. Oh non, Roberto, 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 Roberto. Non, il était venu, je souhaite des bonnes chances. Et il s'est mis à pleurer tout d'un coup. Si vous aviez vu ses larmes qui coulaient, moi jamais je l'avais vue comme ça et je le connais depuis. Oh, Martha, ma chérie. Voir un homme qui pleure, ça impressionne beaucoup parce qu'ils sont tellement coincés sur le plan émotionnel. Mais il faut s'endurcir, hein, il faut... Non, non, Carmen, non. Il était réellement très triste. D'ailleurs, récemment, je l'ai remarqué, il broie du noir tout le temps. Tenez. Il a même oublié sa veste ici. Écoutez, Carmen, je suis inquiète parce que... Il fait peut-être une dépression. Parce que si vous aviez vu comment il pleurait... Qu'est-ce que c'est ? Oh ! Du menthol. C'est quoi le menthol ? Tu vois, Martha, tu t'en mets quelques gouttes, une dans chaque oeil, et tu auras des larmes grosses comme des eaux de pigeon. Et c'est ce qu'a fait Roberto. Mais voyons, Carmen, Roberto et mon petit ami, et jamais, non, jamais, il me ferait ça. Ce que tu es naïve, il s'est bien fichu de toi et de nous tous par la même occasion. Jamais il aurait pu me faire ça, Carmen, on sort ensemble, il m'aurait pas fait ce coup-là. Mais si, 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 non, 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 tout doux, tout doux, tout doux, calme-toi. Je l'ai mis là pour qu'on ne le jette pas à la poubelle. Oui, c'est logique. Garder un billet dans un tiroir à couvert. Il suffisait de regarder ou de demander. C'est ce qui se fait. Tu sais, je lui ai dit que c'était pas toi. Mais je sais pas pourquoi elle a une dent contre toi. Bon. Je pense que le moment est venu d'aller voir ailleurs. Je sais que c'est désagréable de penser que les gens avec lesquels on habite sont capables de vous voler. Non, non, non ! Tu vas pas t'en aller. On est très contentes de partager notre appartement avec toi, hein, Lola ? Ouais. Tu es vraiment désagréable. Tu sais qu'avec toi, il y a toujours des histoires. Salut, et passe un bon séjour à Los Angeles. Ron. Tais-toi. Tais-toi, il faut que tu gardes tes forces. Tais-toi. Non. C'est... Moi... C'est passionné. Morte d'hypothermie. Non, non. Personne ne va mourir. Ils vont venir. Non, Juan. T'es là, je ne sens plus mes mains. Je sommeille. Écoute, écoute. Ne t'endors pas. Non, je ne m'endors pas. Ne t'endors pas. Non. Concentre-toi sur ce que je vais te dire. Oui, je ne m'endors pas. Non, non, garde les yeux ouverts. Parle-moi du bateau. Qu'est-ce que tu faisais dans le bateau ? Dis-moi. Qu'est-ce que tu faisais dans le bateau ? Il ne faut plus qu'on se dispute, ça ne vaut pas la peine. Oh, non. Non. Oh, non. Oh, non. Oh, non. Ne t'endors pas. Ne t'endors pas. Tu vois, roi. C'est au visage que je l'aurais vu en dernier. Tu sais que je t'aime. Alors ne t'endors pas. Gigi ? Gigi, réveille-toi. Ça va aller. Une ambulance ! Appelez une ambulance ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada